Et puis, je considère toujours que, si je suis venu ici, Miru Allala et Miru, son Excellence le Présent, Makissal. Je ne le considère pas à faire compétence. Mais aussi, tu penses qu'il y a beaucoup de connaissances, qu'il y a beaucoup de connaissances, qu'il y a beaucoup de connaissances sur l'affaire. Oui, mais je sais. Tu sais, mais tu le dis toujours. J'ai une posture de très humilité. Ça veut dire que je ne pense pas que je ne sais pas, que je ne sais pas. Ça veut dire que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui sont des gens qui vont me faire des responsabilités. L'expérience. L'expérience. Donc, je pense que, incha'Allah, ce qui est ce que je sais, mais comme je le dis, nous avons beaucoup d'immunité. Nous avons travaillé en équipe. Nous avons fait que, nous avons une vision de la présence de la présence de Macky Sal. Nous avons exécuté à travers le programme de modernisation de la pêche artisanale. Nous avons fait que, nous avons une concession, nous avons une concession, incha'Allah, d'ailleurs, en 2024. Nous avons travaillé pour que la population et l'État du Sénégal a évolué à l'État du Sénégal. Donc, c'est important. Et puis, avec le port de Ndayan, je pense que c'est le port du futur. Je pense que c'est l'un des investissements les plus gros investissements pour l'État du Sénégal. Et ce que ça va générer en emploi, c'est-à-dire en création d'emploi, ce que ça va créer en richesses et en ressources, la cirne aussi de femmes, que nous nous travaillons avec. Moi, avec l'exploitation pétrolière de Ndayan au Sénégal, il y aura des bateaux de dernière génération qui vont venir au Sénégal. Il y aura des bateaux de plus de 200, 235 mètres, des bateaux de 400 mètres de cargos, des supertankers qui vont venir ici au Sénégal. Donc, la cirne, je pense que c'est une réparation navale, une construction navale. qui va nous permettre de placer encore le Sénégal comme le centre même en Afrique, de la réparation navale. Donc, ce qu'il y a, c'est l'enjeu, c'est l'enjeu en 2023. Ce qu'il y a, c'est l'enjeu en 2023. Ce qu'il y a, c'est l'enjeu en 2023. Nous aurons aussi ici, nous aurons toujours une réalité. Tant que nous aurons une vraie usine, nous aurons une usine. Nous aurons une usine, il y aura cinq usines qui vont être, d'ici février, Inch'Allah, les cinq usines, tout à fait, comment c'est fonctionnel. Il y aura deux unes de fabriques de bateaux, pas seulement de pirogans. On va construire des bateaux au Sénégal. Je vais bien m'avancer parce que l'expertise est là. Mais l'expertise est là parce qu'en collaboration avec des sociétés étrangères, on a mixé des sociétés étrangères, nous sommes sénégalais, nous sommes sur nous. Nous devons faire un transfert de technologie. Nous devons faire des bateaux au Sénégal. Nous devons faire des bateaux fabriqués au Sénégal. Donc, nous devons faire des bateaux matérialisés. Actuellement, il y aura deux usines au port pour fabriquer des bateaux. Des bateaux pour la pêche. Les bateaux de pêche. Pour que les pêcheurs et les artisans de New York nous devons faire des bateaux de pêche. Ils vont faire des bateaux de pêche. Ils vont faire des problèmes directs avec le problème. Deuxième chose, ces usines-là, nous devons fabriquer des bateaux, nous devons faire des bateaux de liaison entre les plateformes pétrolières et la terre. Les plateaux de transport, les plateaux de marchandises, ce qu'on appelle les crues board. Donc, nous devons faire des bateaux. Ils ont fabriqué des bateaux de vedettes et de vedettes pour la surveillance des côtes. Les bateaux, nous devons faire des bateaux d'ambulance. Aussi, il y a beaucoup d'entre eux et il y a beaucoup d'entre eux et il y a des sociétés. Les directions, qui dépendent du ministère de la pêche, ils ont fait des états. Ils ont fait des enfants, ils ont fait des collaborateurs, comme la lutte contre l'incendie en mer. C'est important, les plateformes pétrolières, il y a des bateaux qui ont amené, des bateaux pompiers. C'est ce qu'il faut comprendre. Il veut que le Sénégal fabrique les bateaux qui vont servir au soutien logistique des plateformes pétrolières. C'est tout l'enjeu aux autres. L'enjeu, c'est ça. Ça veut dire que le président, dans le contenu local, beaucoup de gens ont importé des bateaux. Si on sait que la valeur ajoutée des taux, c'est qu'il y a une réunion. C'est qu'il y a un pétrole. Il faut beaucoup que tous les trameaux, ils ont un métier annexe tout autour du pétrole. Que les Sénégalais puissent bénéficier de cela. Et ça commence par la fabrication de bateaux, la construction de bateaux en fera partie. Et donc, c'est ça l'enjeu. Ça veut dire que c'est ça le défi de la CIRN. CIRN, il faut que le Sénégal ait un niveau dans la construction navale. Nous ne pouvons pas appeler le port au Dakar. Je sais que le port de Dakar va être encore plus attractif parce que ce n'est que le bateau qui a été fait. Il y a des choses. Nous ne pouvons pas dire que le port de Dakar c'est un entretien qui est en Sénégal. Mais nous ne pouvons pas le faire en Côte d'Ivoire. Et ça va créer plus de 2 000 à 3 000 emplois seulement pour la réparation navale au Sénégal. Donc, l'on met une vision, son Excellence le Président Macky Sall. Créer des petits métiers autour du port de Dakar, autour de l'exploitation pétrolière, autour de la construction navale, parce que la construction navale, c'est un écho d'honnerie, il y a des sous-tours de rien. Le métier peut y avoir. Même les métiers, ce qu'on appelle indirectement, ça va faire plus de 5 000 personnes. Donc, nous avons une vision, nous avons une vision pour le pouvoir. pour le pouvoir. Pour le pouvoir.